Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma première grosse vidéo sur l'Orsonobile. Alors comme vous l'avez vu dans le site cette vidéo, on va vous expliquer comment bien débuter cette aventure l'Orsonobile au meilleur possible en 2023. Donc avoir plein de techniques pour bien commencer le jeu et rapidement atteindre le château niveau 9 et l'été 2 en même pas une journée. Donc pour cela j'ai créé un nouveau compte et je vais vous accompagner un maximum dans votre aventure l'Orsonobile pour ce début de jeu. Donc on va directement y aller. Après avoir fait le mini tutoriel, donc c'est à dire avoir combattu le premier niveau dans le portail, puis avoir amélioré le caser niveau 2 et former vos premiers ballistes. Directement ce que je vous conseille de faire c'est d'aller juste ici sur ce petit bouton à droite avec les gemmes et le cadeau avec le coffre de guilde. Vous faites rejoindre une guilde et vous rejoignez une grosse guilde. Donc pour ma part par exemple je rejoins cette guilde là, ENG, 82 sur 100. Donc je vous conseille de rejoindre une guilde avec un minimum de personnes. Là c'est ce que j'ai fait, il y a quand même 80 personnes, c'est déjà pas mal. Ensuite une fois avoir pris ces petites gemmes là, donc vous vous retrouvez avec 600 gemmes, c'est 12 passivement et qu'on n'avait pas fait n'importe quoi. On va directement se rendre ici dans compte, vous allez lier votre compte pour obtenir 200 gemmes encore. Vous le liez à Google Play, à Facebook, à Google, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà tout lié. Mais vous faites le et vous obtiendrez 800 gemmes très facilement. Ensuite directement vous allez dans code à saisir, si vous regardez cette vidéo même temps que moi normalement tous les codes seront encore valides. Mais vous, vous faites LM001, vous faites obtenir. Ensuite LM2023, obtenir. Après avoir rentré ces codes directement, on vous dirait que vous pouvez débloquer des héros parce que tout simplement ces codes vous ont permis de débloquer des héros, des accélérateurs et des ressources. Donc vous allez aller dans héros et vous allez recruter ces deux héros là. Donc ça a déjà bien vous facilité dans le mode histoire avec 4 héros. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder tout ce que vous avez reçu juste ici. Donc là vous pouvez voir que vous avez reçu le héros, des braves cœurs pour le mode histoire. Donc c'est ce qui va vous permettre de lancer des stages dans le mode histoire. Des points de VIP qu'on va tout de suite mettre. Et ici c'est un petit peu la même chose. Vous dexp de joueur de 25%. Donc ce que je vous conseille de faire directement c'est d'aller dans VIP. Donc le petit étoile là, vous faites optionnaire point et vous mettez tous vos VIP dedans et vous passerez directement VIP 4. Vous pouvez voir les avantages des VIP juste là. Donc vous pouvez voir que maintenant l'accélération gratuite est sur 11 minutes. C'est ça qui va le plus nous intéresser. Et ensuite, directement on va continuer tout simplement le jeu. Donc je vous conseille d'améliorer le rempart pour améliorer votre château. Alors personnellement, moi ma stratégie c'est tout simplement de rusher le château niveau 9 le plus rapidement possible pour avoir les T2. Les T2 c'est quoi ? C'est des troupes de niveau 2. Donc les troupes supérieures, les troupes plus fortes dans le jeu. Aussi si vous avez le château niveau 9, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Et vous serez déjà à un niveau au-dessus des autres châteaux si vous commencez le jeu. Après évidemment vous pouvez prendre votre temps, de toute façon ce tuto là sera là pour vous aider à avoir plein d'accélérateurs et optimiser au mieux vos débuts de jeu. Pas forcément à rusher comme en dingue le début de jeu tout simplement. Donc voilà vous faites ce que je viens de faire là. De toute façon vous êtes un peu obligé de le faire parce que c'est entre guillemets le tutoriel. Ne collectez pas les choses juste en bas là. Ce que je vous conseille d'abord de faire c'est tout simplement d'aller dans unique et d'activer le boost d'XP du joueur. Donc soit vous l'activez maintenant soit plus tard quand vous aurez la blinde de quête. Moi perso je l'active maintenant et je récupère tout. Dans le cas ça ne va rien changer vu que le boost s'active sur 24h. Donc je préfère tout collecter et augmenter mon niveau. Ensuite une fois que vous avez tout collecté vous allez ici dans les talents. Et vous allez en mettre uniquement 2 dans production de nourriture pour débloquer la prochaine compétence production de pierre 1. Vous remettez 2 et vous allez débloquer vitesse de construction 1. Et si vous regardez ici quand vous mettez à 10 vous avez gagné 40% de vitesse de construction. Donc votre construction va aller bien plus rapidement. Ensuite simplement vous continuez à jouer vous faites vos constructions là pour l'instant on a dépensé toujours 0 accélérateur. Et là pour votre château là vous attendez tout simplement que vos camarades de guild vous envoient de l'aide. Si mes camarades sont gentils de vraiment envoyer de l'aide. Donc une fois que vous avez entendu patiemment d'avoir reçu des aides de vos camarades vous pouvez débloquer le château niveau 4 gratuitement sans toujours utiliser d'accélérateur. Ensuite vous avez bloqué ce petit parchemin là qui va vraiment vous aider mais de ouf dans votre aventure. Vous cliquez dessus et là vous pouvez voir que ça va être à chaque fois des petites quêtes à faire pour débloquer une tonne d'accélérateurs et des équipements. Donc là vous pouvez voir que moi ce que je dois faire c'est assigner au moins un pantalon à vitesse de construction. Donc c'est ce que j'ai fait juste avant. Et attendre les niveaux de joueurs 11. Donc pour ça il y a juste à venir et à faire collecter. Et pour ça je dois faire un peu plus de choses. Ce que je vous propose maintenant de faire c'est d'aller faire un petit peu de baston et d'attaquer ce petit territoire juste ici. Vous l'attaquez, vous faites attaque. Vous suivez le petit tutoriel. Et vous faites déployer. Vous pouvez regarder la bataille si ça vous amuse. Moi je n'aimais pas le faire. J'ai quitté directement. Vous pouvez voir que j'ai reçu quand même pas mal d'XP. Et en même temps je vais pouvoir construire d'autres bâtiments. Et maintenant ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement de construire un bâtiment de chaque. Une mine, une carrière, une série et une ferme. Vous faites tout ça, vous collectez de nouveau. N'oubliez pas aussi d'assigner à chaque fois vos points de talent dans la vitesse de construction. Et là maintenant je vais un petit peu améliorer tout ce que je peux améliorer gratuitement. Vous pouvez le faire aussi si ça vous chante ou comme je l'ai dit vous pouvez suivre votre tactique de votre côté. Peu importe vu que cette vidéo là est juste là pour vous aider à optimiser votre début de jeu. Je vous demande que vous pouvez faire les améliorations gratuitement. Il n'y a aucun problème. Donc voilà après avoir un petit peu tout débloqué au max. Vous faites collecter. Et normalement on passe niveau 11 si il n'y a pas de problème. Si comme moi maintenant vous n'avez plus de place dans la vitesse de construction. Je vous propose de décaler vos points dans recherche numéro 1. Donc vous mettez tout ce qui vous reste là dedans. On fait le petit rempart. On attend encore l'aide de nos camarades s'ils sont sympas. Moi ouais ils sont sympas. On fait une accélération gratuite. On améliore cette fois-ci maintenant le château. Et là ça vous demandera. Salut est-ce que vous aimez le jeu ? Et là vous dites oui. Ou pas vraiment peu importe vous recevrez quand même des j'aime du moment que vous donnez votre avis. Et que vous ne skippez pas l'annonce. Donc vous dites oui. Je vous conseille de dire oui. Parce qu'après ça vous propose de noter le jeu. Et là vous recevrez 300 minutes accélération. Voilà j'ai mis maintenant mon petit avis et j'ai reçu 300 minutes d'accélérateur. Et ça c'est vraiment nickel. Donc si vous avez tout fait vous allez normalement avoir soit 1000 soit 1200 de j'aime. Et vraiment pas mal d'accélérateur. Donc là encore une fois vous vous attendez que vos amis vous envoient de l'aide. Ou bien si vraiment vous êtes impatient vous pouvez accélérer cette fois-ci. Ce que je vais faire parce que moi mes camarades n'ont pas l'air très sympas. Et maintenant encore une fois vous débloquez plusieurs trucs qui vont bien vous aider dans l'aventure. Donc déjà quand vous passez niveau 5 vous recevez déjà un équipement. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Et vous débloquez aussi ce qui est événement. Donc je vous conseille de faire ce que je viens de faire là. Vous recevrez encore un test d'accélérateur. Vous pouvez faire ça mais ça c'est vraiment pas obligé. Et là vous débloquez le stratagème. Ce que je vous conseille de faire avec le stratagème c'est d'investir. Je vous conseille de mettre soit toutes vos j'aime dedans soit quelques-unes ça dépend. Et vous pouvez voir que après un certain temps vous pourrez gagner 100 j'aime de plus. Donc vous gagnez 1000 j'aime plus 100. Ça vous fera 1100 j'aime. Moi je ne vais pas le faire mais vous pouvez le faire. C'est vous qui voyez. Et une fois qu'on passe niveau 5 on débloque aussi l'événement Athéna. C'est quoi l'événement Athéna ? C'est simplement une compétition inter-royaume pour les nouveaux joueurs. Et en fait il y a plein plein de catégories. Et plus vous faites des choses dans cette catégorie là plus vous avez des points. Et les points vont vous donner des accélérateurs. Donc là vous pouvez voir que j'ai eu plein d'accélérateurs. Et vous êtes aussi dans un classement. Et à la fin de l'événement si vous êtes bien placé vous pouvez voir que vous recevrez plusieurs récompenses. Donc moi pour ma part je suis en 4 à 10. Donc je vais recevoir tout ça là. Mais si on vous est en 1 vous pouvez recevoir 3 jours d'accélérateur juste avec ça. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Je vous conseille aussi de faire vos quêtes quotidiennes. Donc les quêtes quotidiennes sont juste ici. Voilà le petit parchemin vous cliquez dessus. La quête quotidienne. Et vous faites tout ce qu'il vous demande de faire. Ouvertir des coffres du magasin. Vous faites go. Et vous cliquez sur ce petit coffre là. Vous faites collecter. Utilisez des émotes. Vous faites go. Vous mettez une émote. Et vous faites collecter. Et voilà vous recevez un coffre. C'est nickel. C'est incroyable. Avant de faire d'autres constructions. Ce que je vous conseille de faire c'est de cliquer sur votre petit avatar. Et de vous équiper les jambières juste ici. Qui vont vous donner 1% de vitesse de construction. Donc c'est pas un truc de ouf. Mais c'est déjà ça. On crache pas dessus. Vous faites aide. Et vous attendez l'aide de vos camarades. Pour ma part je vais accélérer encore une fois. Parce que mes camarades sont toujours pas très gentils. J'ai collecté tout ça. Et normalement je passe level 11. J'assigne mes points de compétences sur recherche. Et je collecte mon petit cadeau. On va voir que j'ai reçu tout ça en cadeau. C'est vraiment très généreux. Et ensuite on me dit augmenter la puissance de bâtiment. Et collecter des ressources. Ce qui va nous intéresser là ça va être collecter des ressources. Donc pour ça je vais juste former quelques troupes. Que je vais accélérer grâce aux accélérateurs qu'on a reçu juste avant. Accélérateurs d'entraînement uniquement. Ce que je conseille de faire à chaque fois c'est de faire entraînement auto. Utilisation auto. Ça va vous utiliser des accélérateurs de la manière la plus intelligente possible. Une fois que vous avez formé quelques petits troupes. Vous pouvez désormais aller collecter dehors. Donc collecter c'est à dire ces petits trucs là. Donc les roches, les forêts, les fermes, les mines. J'ai collecté juste assez pour faire 6000. Heureusement pas de bol. J'ai passé pour faire 6000 d'un coup. Donc voilà vous envoyez vos troupes. Et vous mettez tout là dessus. Et vous attendez qu'elles reviennent. Ne vous inquiétez pas. Elles vont revenir automatiquement. Quand elles auront fini de récolter tout. Et il faut qu'elles reviennent. Si vous n'avez pas assez pour collecter 6000 de minerais d'un coup. Bah vous refaites une salve tout simplement. Il faut débloquer aussi maintenant les quêtes d'aventure. Qui elles aussi vont vous donner des accélérateurs. Donc je vous conseille de les faire. Vous faites continuer. Tac. C'est un petit didacticiel. Vous faites ce que le didacticiel vous dit de faire. Je vais faire ensemble les 4 premières quêtes. Donc là vous voyez que le bonhomme est violet rose. Donc vous cliquez sur le bonhomme violet rose. Ici c'est du pif. Donc voilà. Vous explorez les lueurs. Et là c'est... Vous écoutez juste le bruit. Et vous cliquez sur à quoi ça correspond. Et vous pouvez voir que ça donne des petites accélérations. Surtout pour l'entraînement serait intéressant. Ensuite pour le château 6. Il faut augmenter la chambre à fort. On améliore. Vous attendez l'aide. Ou bien vous attendez juste que ça passe en dessous de la barre des 11 secondes. Vous améliorez votre château. Vous attendez l'aide. Ou bien vous accélérez. Nickel. Vous collectez encore une fois vos quêtes de territoire si vous le souhaitez. Là vous pouvez voir qu'au niveau de la puissance de bâtiment. Je suis à la moitié. Grâce juste à le château et à la chambre à fort. Donc c'est vraiment pas compliqué de faire cette tâche là. Ici vous pouvez voir aussi le temps qu'il vous reste à votre récolte. Donc là vous pouvez voir qu'il me reste 2 minutes de récolte. Donc voilà. Elles seront bientôt de retour. Ici je collecte mes journales aventures. Et là il faut juste que j'attende que la graine pousse. Et maintenant si vous allez continuer à améliorer. Vous pouvez voir que ça va vous demander d'améliorer l'atelier niveau 6 pour le rempart. Et c'est là que maintenant le labyrinthe commence. Vous allez devoir attaquer le petit territoire juste ici à gauche. Donc pour ma part je dois attendre parce que mes troupes sont en collecte. Je peux les faire revenir à tout moment. Donc je vais les faire revenir. J'en profite pour collecter mes accélérateurs que j'ai reçus de l'événement. Et directement vous faites la petite bataille que vous allez gagner sans trop de problème. Là une fois la petite bataille terminée vous recevez encore une fois de l'XP. Et vous pouvez construire de nouveaux bâtiments. Voilà je vous conseille de tout construire directement. Et là maintenant ça va vous dire aussi de faire le mode histoire. Donc pour ma part je ne vais pas faire le mode histoire parce que c'est beaucoup trop long. Mais vous de votre côté faites le je vous conseille vivement parce que c'est très important. Dans tous les cas un moment vous aurez une mission où ça vous dira de finir le chapitre 1. Donc vous serez obligé de faire la mission. Une fois votre petit niveau terminé dans le mode histoire. On va directement vous dire d'aller dans le hall des artefacts. De suivre le petit tutoriel qu'il vous montre. Voilà vous faites ce qu'il vous lise. Et ensuite encore une fois un autre tutoriel pour l'épreuve de feu cette fois-ci. Voilà c'est encore une fois un truc qui va vous donner des accélérateurs. Et du coup maintenant qu'on est enfin libre on peut enfin construire ce qui nous intéresse. Donc l'académie qui va être nécessaire pour faire des recherches. Et donc l'atelier qui nous intéresse là. Donc là vous allez l'améliorer un max. Ou vous allez l'améliorer jusqu'à ce que vous puissiez améliorer la mine. Et ensuite améliorer votre rempart. Ou vous allez l'améliorer. Puis ensuite vous devrez améliorer la mine. Reaméliorer l'atelier. Améliorer le rempart. Et ensuite améliorer le château. Puis ce que je vous conseille simplement de faire. Puis que ce n'est pas très intéressant de vous le montrer. C'est à chaque fois d'accélérer vos constructions. De faire tout ce que le jeu vous met à disposition. Pour avancer dans le jeu. Donc je vous ai montré tout ça. C'est à dire le journal d'aventure. Les artefacts. L'événement. As d'Athéna. Le. L'épreuve de feu. Les guettes de territoire que vous mettez à chaque fois. Dans les accélérations. Une fois que vous avez fini d'ailleurs la recherche. Je vous conseille soit de descendre tout en bas à chaque fois. Et de compléter vitesse de construction 2. Et descendre dans recherche. Ou bien je vous conseille d'aller sur l'autre branche. Et d'aller chercher vitesse d'entraînement. Du coup je vous conseille de monter encore une fois. Avec tous les accélérateurs que vous avez reçu. Vous passez château 10. Vous débloquez le colisée. Vous faites toutes vos missions ici. Donc là vous pouvez voir que les missions. C'est améliorer un château niveau 6. Frapper un monstre de niveau 1 une fois. Pour les monstres c'est très simple. Ca se passe juste ici. A droite dans chasse aux monstres. Je vous plaît de faire la recherche là. Parce que c'est le jeu qui m'oblige. Mais vous allez dans chasse aux monstres. Vous faites juste ici. Vous faites la petite recherche. Et maintenant vous pouvez faire la chasse aux monstres. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez sur la carte. On a juste un petit monstre ici. Vous mettez tous vos héros. Faites bien attention d'attaquer un monstre de niveau 1. Donc vous voyez à gauche qu'il y a un petit chiffre. Juste à côté. Avec le chiffre 1. Donc c'est d'ailleurs que c'est un monstre de niveau 1. Vous l'attaquez. Nickel. Et normalement votre mission est faite. Collecter les ressources c'est facile. Amuronez vos châteaux 6. C'est facile aussi. Ça c'est facile. Ça aussi. Vous avez juste à avancer dans le jeu. Ça vous le fera tout seul. Terminer stage 0 1. 18. Vous devez simplement terminer le chapitre 1 du mode histoire. Ici. C'est simple encore une fois. Vous entraînez des troupes. Et vous faites ça. Ici. C'est la même chose. Là. Le colisée. Ça vous demandera le château de niveau 10. Donc c'est pour ça que je vous dis de monter niveau 10. Il y aura un événement qui se rappellera. Travaux du royaume. Ou un truc du genre. Et c'est ça. Vous donnez des technolabs. Donc vous faites à chaque fois les quêtes du travaux du royaume. Et vous aurez une frise à côté. Avec plein de récompenses à chaque fois. Avec des points. Vous récoltez. Et à un moment vous aurez une genre d'orbe jaune. Et c'est des technolabs. Et le technolabs sert à finir une recherche instantanément. Donc je vous conseille de l'utiliser sur les T2. Donc quand vous aurez fait toutes les recherches nécessaires pour faire les T2. Vous aurez une petite orbe à gauche ici. Là environ. Et ça vous dira que vous pouvez terminer la recherche instantanément grâce au technolab. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Guide l'or sont billes pour votre début de jeu. Donc si vous avez fait toutes ces petites techniques. Vous pourrez instantanément rush le début de jeu. Très rapidement. Et vous serez rapidement niveau 9 avec les T2. Voilà. C'était un plaisir de vous aider. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit like. Un commentaire. A partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao.